Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ah, bien DMG, à cause de toi, mon crédit part, ça finit. Pourtant, là où je suis, le crédit ici, c'est beaucoup. Ce n'est pas comme au Cameroun, là-bas. En fait, je suis une compatriote. Il y a cela, une semaine, je parcourais mon plus tard. J'ai découvert des sites de rencontres. J'ai téléchargé. C'est comme ça qu'à travers ça, j'ai rencontré une personne qui a dit qu'il était bien, que j'étais bien, que je lui plaisais et tout. À cause de lui, je suis tellement obligée d'enlever mes profils, parce que mon profil, c'est tellement attirant, très belle femme, mais ça m'amène trop. Tu te retrouves à plus de 100 demandes, mais tu ne sais même pas qui choisir vraiment. Oh, il est au Cameroun, il est tombé amoureux de moi. Toujours tout ça. Il m'a dit, non, moi, je suis censé monter en Europe d'ici peu de temps, dès que mon visa sort. Il m'a dit, non, il n'y a pas de poème. Je veux vraiment de toi, même si tu n'es pas au Cameroun, je suis prêt à venir, à prendre le biais d'avion, je vais te trouver là où tu es. Tellement il m'était la pression. J'ai mes filles adoptives, j'ai mes soeurs, je peux les connecter à quelqu'un. Je l'ai connecté avec une de mes filles au Cameroun. J'ai dit, ah, voilà, quelqu'un qui dit qu'il m'aime, je ne sais pas, comme je suis encore même plus jeune que moi, tu veux me mettre en contact. On ne sait jamais si par là, tu peux aussi avoir le bonheur. C'est comme ça, il les a mis en contact. J'ai tellement vanté ma fille devant lui. Ça n'a même pas fait deux jours. Il a écrit à ma fille, il a même dit qu'il devait se prendre rendez-vous. Mais après, à ma grande surprise, le lendemain, ma fille m'a envoyé le message, mais regarde ton type que tu m'as branché avec lui. Je l'écris, il me dit, mais toi, c'est qui ? Je l'ai directement supprimé. Je lui dis, c'est comment ? Il dit, à chaque fois qu'il veut écrire le message à ma fille, c'est mon image qu'il voit vraiment. Comment je peux être si t'es-tu ? Comment il peut dire, mais moi, j'envoie plutôt une autre personne. Après, je dis, ah, je ne sais pas. Il me dit, OK, comme tu as le projet d'aller en Europe, moi, je veux aller plutôt au Canada. Est-ce que tu peux chercher les réseaux ? Je me suis renseignée sur les réseaux du Canada, ici. Mais là où je suis, il n'y a pas l'ambassade du Canada. Et je me suis renseignée quand même chez une personne qui a commencé. Elle m'a dit, il y a un autre réseau qui est d'abord à 5 millions. Et ce n'est que des préparatifs et tout. Après ça, le lendemain, encore, il m'écrit, il me dit, il travaille dans telle société. Et il me dit, tellement il m'aime, il faudrait que je cherche trois personnes dans ma famille, soit mes filles, soit des gens que je peux lui proposer. Parce qu'il est un peu comme le directeur des ressources. Et comme il veut prendre ses congés, il veut aussi aller en Europe et tout. Il a choisi trois filles. Et trois filles dans sa famille, mais qu'elle a démis. Aucune d'elles n'avait, parce qu'il fallait au moins avoir le BPC. Il fallait, voilà, avoir plus de 18 ans. Donc, j'ai contacté ma petite soeur, qui est notre dernier née, qui a déjà 21 ans, et qui a une licence, qui est très brave. Même comme son niveau était plus élevé que le travail, il m'a parlé du salaire qui était de 150 ans. Je suis connectée à ma fille qui l'avait offensée. Ma fille a dit, non, je préfère brancher ma petite soeur, ma grande soeur. Parce que moi, moi, je fais dans la médecine. J'ai déjà commencé avec une autre formation pour mieux m'étendre dans la médecine au Kenya. Après, j'ai maintenant contacté l'ex-femme de mon frère, qui travaille au Cameroun. Et on lui paye seulement 50 000. Une mère de 4 enfants. Moi, j'avais mal pour cela. Je lui ai dit, comme le salaire de base, c'est de 130 000, déjà, c'est bon. Pour le Cameroun qui est devenu si difficile. Mais moi, comme je suis spirituelle, et j'ai dit, je ne peux pas valider quelque chose tant que je ne parle pas à ma mère spirituelle. Parce que moi, je suis évangéliste, une appelée de Dieu. Même si je suis un peu parfois têtu, je ne fais rien sans Dieu. J'ai dit à ma petite sœur, ok, va voir ma mère spirituelle à tel endroit. Propose-lui, parle-lui de ce travail. Parce que moi, je ne sens pas trop ce travail. Et je ne voudrais pas que, c'est moi qui ai en train de vous connecter. Je ne voudrais pas que demain, ça ne marche pas. On dit peut-être que c'est à cause de tel qui n'est pas là, que telle chose est passée. Et j'ai envoyé même les photos du gars à ma petite sœur. Quand tu arrives, tu montres chez ma maman. C'est comme ça, dès qu'elle arrive, dès qu'elle mode les photos. Oh, ma maman dit seulement, je ne veux pas moi le sacrifice. Il n'y a pas les chèvres à sacrifier. C'est comme ça que dès qu'on montre la photo de celui qui recherchait des gens pour travailler, on voit seulement le sacrifice. Que les trois personnes qui demandent, c'est les trois personnes qu'on a demandé à sacrifier. J'ai dit, moi, ma propre sœur, la grande sœur de ma fille et ma propre femme qui m'a donné quatre enfants. J'ai dit, tu vois pourquoi moi j'étais envoyée d'abord chez ma mère spirituelle ? Parce que c'est comme ça que je suis. Moi-même, je suis veillée par le pays où je suis. À la dernière minute, à cause de la présente faute de Dieu dans ma vie, la personne m'a chassée comme si elle était possédée. Me chassée en me disant, tout ce que tu as touché, pas avec. C'est comme ça. Donc l'histoire que je raconte, c'est pour vous dire, le deuil est mauvais. Mais je ne suis pas au Cameroun. Je suis quelque part dans le monde. Peu importe ce que vous faites, demandez à Dieu. Même si vous êtes têtu, comment ? Si tu ne sens pas une histoire, ne force pas. Donc c'est comme ça. Et c'est comme ça, tous les gens que j'avais contactés pour le travail, comme au Cameroun, c'était mandé. On me mettait la poussée et il me dit, non, je ne peux rien sans voir ma mère spirituelle. Parce qu'il faut d'abord. Parce que ça, il y a ma famille, il y a les amis de ma fille, il y a ma femme dedans. Donc je ne veux pas. J'ai eu le même problème ici, le contrat de travail que j'ai eu pour venir travailler dans le pays. J'étais un contrat de deux ans. À moins de neuf mois, toujours, moi, la personne va se placer devant moi. Je n'aime pas les gens de l'église comme toi. Je n'aime pas, je n'aime pas. Pour finir, la personne m'a vomi. Parce que la Bible dit, la lumière ne siège pas au milieu des ténèbres. Donc je fais ce témoin-là pour édifier qu'au Cameroun, qu'ils sont au Cameroun, qu'ils sont au monde. Méfions-nous. Le monde est mauvais. Regardez comment les gens entrent dans les réseaux sociaux aujourd'hui pour chercher des clients, pour chercher des sacrifices. Regardez un jeune garçon. Il m'avait dit la 37 ans comme moi. Un jeune garçon qui entre dans les réseaux sociaux, il prend le prétexte qu'il m'aime et il me demande de mettre un travail pour trois personnes qu'il voudrait. Parce qu'il m'aime, il voudrait que c'est moi qui cherche les gens qui vont travailler. Parce qu'il sait qu'au Cameroun, les gens ont soif de travailler. Parce qu'il sait qu'au Cameroun, la vie est tellement chère, tellement dure. Imaginez si je n'avais pas ce pressentiment. Imaginez s'il n'avait pas l'alerte pour dire non ma fille, va d'abord voir ma mère. Et si c'est un bon travail, vous pouvez commencer. Et il me mettait la pression tellement. Et ma mère m'a demandé, bloque ce garçon. Ne le supprime pas. Bloque-le pendant un mois. Après un mois, tu vas avoir les mauvaises nouvelles. Je dis qu'il n'y a pas de point. Je l'ai bloqué. J'ai écrit le jour, je l'ai bloqué. Après un mois, je vais encore le déconnecter. Je vais encore le débloquer pour voir. Donc, juste pour attirer la lettre, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Ouassa, quel que soit le réseau, même si c'est personnel, une rencontre personnelle, faites attention aux gens qui vous proposent le séjour, le travail, n'importe quoi. Quelqu'un qui était prêt à venir, même me trouver là où je suis. Quelqu'un qui était prêt à dire que, ok, chercher un réseau, même ça coûte combien ? Parce que je t'aime. Quelqu'un qui ne te connaît pas, je ne sais pas, il a vu des belles photos et tout. Donc, mes frères, mes sœurs, soyons en alerte. Le monde est mauvais. La Bible dit que le diable est descendu avec une ardente colère. Il est descendu sur la mer avec une ardente colère, et que le diable ne vient que pour dévorer, détruire. Donc, faisons attention. J'ai plein d'histoires, mais j'ai voulu commencer par celle-ci. Parce que celle-ci, ça date juste d'une semaine. Donc, juste pour vous dire que le mysticisme existe. Le diable se part d'or de bijoux avec une belle parue pour attirer. Il connaît que moi, j'ai les proies de voyage. Il veut précipiter mon voyage. Pourtant, Dieu veut que j'attende à moi un peu. Parce que c'est Dieu qui veut se glorifier dans mon voyage. Il met quelqu'un comme ça. Le diable met sa personne pour me corrompre. Donc, faisons attention. Imaginez que si je n'avais pas le discernement, et que j'avais introduit ma famille comme ça. Je devais apprendre que trois membres de ma famille, ils sont morts comme ça. Donc, vraiment, que Dieu nous aide. Soyons éveillés, et réveillés, et surtout en alerte. Merci, DMG. Merci, 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 merci beaucoup pour l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire.